Des pâturages montagnards où chevaux cabardines et cavaliers tcherkès partagent une vie libre et rude. La vie des cavaliers du Caucase. Pour les cavaliers du Caucase, les Cossacks tcherkès, rien ne vaut le tonnerre du galop d'un cheval, si ce n'est la musique d'une danse en diable. Vraiment endiablés. Ce sont là les piments indispensables à leur vie de berger cavalier. Une vie dont ils partagent chaque instant, chaque péripétie. Les cabardines. Ces chevaux sont réputés pour leur robustesse, leur sûreté de pied dans la montagne. Ils vivent sur un domaine de 20 000 hectares. Un domaine qui s'étage entre 300 et 6000 mètres d'altitude. Ce domaine qui est fait de montagnes, de collines, de plateaux, entrecoupés de ruisseaux, de cascades. Sur ce terrain, pas de travail possible pour les tabouchik sans leurs chevaux. Les tabouchik, ce sont ces cow-boys soviétiques éternellement drapés dans leur burqa de laine brute et coiffés de chapka d'astrakhan. Alors, comme ici, le cheval est indispensable, lorsqu'on lui accorde quelques instants de repos, eh bien, il faut l'entraver. Un cnoot est un cnoot. Une fois glissé sous la selle, le cheval va pouvoir partager l'herbe de ses congénères, libres. Car les chevaux cabardines vivent en effet libres, par petits groupes de 50 à 70 juments et leurs petits, sous la conduite d'un étalon. Un étalon dont manifestement les avances ne sont pas toujours bien accueillies par ces dames. Mais, de jour et nuit, il protège le troupeau. Il le protège des animaux prédateurs nombreux dans ces montagnes. Plus haut, sur les alpages de Bermammouth, dès le début du printemps, l'herbe jeune commence à sortir sous la dernière neige. Ici, à 3000 mètres d'altitude, les jeunes chevaux, nés l'année passée, les yearlings viennent respirer à plein naso un oxygène qui en fera pour leur vie entière des montures infatigables. De vrais chevaux Cossacks. La hausse est un autre univers, un autre monde. Les chevaux et leurs gardiens vivent entre ciel et terre. Ici, c'est le royaume du vent et du soleil. Mais aussi, celui de la neige et des tempêtes. Ils assistent parfois à des spectacles grandioses qu'ils sont seuls à connaître. Ils découvrent l'orage qui tonne et résonne dans les gouffres, le vent glacial, le ciel. Noirs, menaçants, ils affrontent leur première neige, font connaissance avec les éléments aussi hostiles aux hommes qu'aux chevaux. Ils apprennent comme leurs cavaliers à rechercher un abri. à tourner le dos au vent, à échanger leur propre chaleur. Pour Sigdoul, ce pays, cet horizon, ce sont ceux de ses ancêtres. Les indomptables Tcherkès, des guerriers et cavaliers montagnards qui résistèrent à tous les envahisseurs. Ils combattirent les hommes comme les loups avec le même courage. Mais pour Sigdoul, le temps n'est plus à la guerre ou à la chasse aux loups. Sa préoccupation essentielle, son trésor et l'objet de tous ses soins, ce sont ses juments. Cette pure race cabardine, c'est la souche de son élevage à laquelle il réserve les meilleures pâtures de l'immense oison d'or qui recouvre les pentes du Caucase du Nord. Toujours au Caucase, la musique est de la fête et même si une guitare des cuillères remplace la batterie, même si l'accordéon joue un peu faux, ce qui compte, c'est de danser. De danser cette danse nationale des Tcherkès. Une danse qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge et qui fait bien sûr sourire les vieux. Une danse que même les chevaux semblent connaître. C'est pour cette danse, au rythme de plus en plus rapide, qu'autrefois, les garçons chaussaient leurs bottes souples et portaient à la ceinture des poignards damasquinés d'argent. Cette danse pour laquelle les filles, aux nattes sans fin, s'habillaient du Tchepken de soie, le costume national des filles du Caucase. ... 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